Et là, on a la méthode avec le Lito. Donc de là à là, il faut bien se laisser 4 cm pour le rejango. Et de manière régulière, sur toute la longueur. Donc le Lito, il est mis de manière provisoire, ici, là, de manière à coffrer correctement ce rejango. Et après, une fois qu'on a bien taloché, bien lissé le dessus, on peut directement enlever. Il est provisoire. Ça ne sera jamais pile pile. Si ta règle est de niveau, ce sera pile. Parce que tu suis ta règle. Elle est de niveau ta règle ou pas ? T'as regardé ? Elle a appuyé sur le sol. Est-ce que le sol est de niveau ? Dans le sens de la longueur, ça dit quoi ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Et là, ça dit quoi ? Ouais, ça baisse un peu. Je calne, hein, tout de suite, là, pour bloquer, non ? Ouais, il faudra caler un petit peu, ouais. Et sur toute la longueur, toi. Je cherche un coup. Est-ce que ça ne vient pas de ton béton qui est en dessous ? Déjà, continue un petit peu, là. Continue à mettre ça. Continue à mettre ta chape. Et après, tu passes un petit coup de frisoire dessus. Comme ça, tu pourras... Tu frises avec le frisoire, le dessus. Et après, tu lisseras. Après, je peux râver directement du moins. Même si c'est encore prêt. Par contre, il faut la faire à la gorge.